Salut les geeks et les geekettes, une nouvelle semaine de 101% qui commence sur les chopeaux de roue, puisqu'on aura la critique d'Eldorado sur PC, on aura la minute pour parler d'un truc, le BD blogueur, et tout de suite, quand je m'arrête de parler, là, maintenant, quand je veux, Manga Expo de ce week-end ! Alors nous on dit la Manga Expo, mais il y en a beaucoup qui disent le Manga Expo ou Manga Expo tout court, mais bon nous on a l'habitude d'appeler ça la Manga Expo, bon maintenant chacun a sa façon. Voilà, on connait la version officielle maintenant. C'est hier soir que s'est achevée la seconde édition de Manga Expo qui a eu lieu samedi et dimanche à la Défense. C'est notre deuxième édition, l'année dernière c'était au Palais des Congrès, cette année c'est au Knit la Défense. Cette toute jeune convention propose aux visiteurs les activités classiques de l'otaku moyen, jeux vidéo, shopping, manga, animé, karaoké, fanzine, mais ce n'est pas tout. Par rapport aux animations, on a essayé de faire des choses différentes des autres conventions, de faire en sorte d'attirer le grand public avec des danses traditionnelles et des arts martiaux, donc c'est une heure et demie de danse de tous les pays d'Asie et une heure et demie d'arts martiaux de tous les pays d'Asie. Un autre trip plutôt sympa, à côté des éternelles bornes japonaises accueillant les tournois de Street Fighter ou Okuto No Ken, on pouvait trouver un coin dédié à l'arcade rétro avec des bornes originales de certains jeux cultes comme Mortal Kombat ou Virtua Cop. Alors l'année dernière on était à 4000 mètres carrés, là on est à 7300 mètres carrés plus un grand amphi. On va dire qu'on espère 30% de plus que l'année dernière, voilà. Et enfin, deux invités avaient pris la peine de faire le déplacement, le célèbre compositeur Kawaii Kenji et l'anime singer Ishida Yoko. Nous retrouverons leurs interviews très bientôt sur No Life. En fait, par rapport à Yoko Ishida, c'est sa première venue en France. Et nous on avait déjà écouté son album et tout, on avait beaucoup apprécié. Et je crois que le public apprécie pas mal aussi. Par rapport à Kenji Kawaii, c'est notre parrain, c'est un gros cadeau qu'il nous fait, parce qu'il fait juste l'aller-retour pour Manga Expo. Donc c'est-à-dire qu'il arrive le samedi et il repart dimanche. El Dorado, c'est du western. C'est sur PC. Et maintenant, la critique. Hell Dorado est le troisième épisode de la série western de Spellbound, initié en 2001 avec Desperados. A l'époque, Desperados était considéré comme l'un des meilleurs clones de Commando. Pour rappel, dans ce dernier, on dirigeait une escouade de six personnages au talent d'hiver, et il fallait accomplir des objectifs précis en situation d'infiltration. Desperados se contentait plus ou moins de remplacer les plages de Normandie en 1945 par l'ouest américain de la fin du 19e siècle, et le tour était joué. Aujourd'hui, le genre infiltration tactique est quelque peu tombé en désuétude. El Dorado pourra-t-il raviver la flamme ? Vous pouvez me le dire, monsieur Arpon. Après avoir éliminé le scélérat Lester Lloyd Goodman, qui avait tué son frère, le chasseur de prime John Cooper espérait bien prendre un repos bien mérité. Hélas, pas de RTT pour les braves. La veuve Goodman retient en effet un des compagnons de Cooper, Doc McCoy. McCoy s'est vu administrer un poison mortel, et la femme vengeresse ne lui donnera des doses homéopathiques d'antidotes que si Cooper accède à ses moindres demandes. En l'occurrence, il devra la servir dans ses plans criminels, et devenir ce qu'il est plus que tout, un desperado, un hors-la-loi recherché mort ou vif. Par chance, Cooper peut tout de même compter sur ses vieux alliés, et ensemble, ils devront sauver McCoy, et découvrir l'objectif poursuivi par leur nouvel ennemi. Dans Hell Dorado, on dirige jusqu'à six personnages, chacun ayant des capacités propres. Cooper est le pistolet aux taciturnes classiques, dont l'utilité première est d'éliminer les ennemis au revolver ou au couteau. La sculpturale Kate utilisera ses charmes pour détourner l'attention, et ligote les hommes comme personnes. La puissance de feu de Sam se révélera très utile, et il n'est pas question ici de sa Winchester, mais vient de son expertise des explosifs. Hawkeye est le roi de la discrétion, se faufilant entre les ombres pour éliminer les gardes à l'arc ou au tomahawk. Sanchez le Mexicain est le monsieur muscle de la bande, en plus d'être un pochetron notoire. Enfin, comme son nom l'indique, Doc McCoy pourra soigner les autres, mais n'est pas le dernier pour faire parler la poudre. Aux joueurs d'utiliser à bon escient leurs spécificités pour accomplir les objectifs exigés par la mission. Ceux-ci sont assez variés, qu'il s'agisse de piller un train, désamorcer des explosifs et d'élévasion d'un félon, ou encore kidnapper un personnage. Le jeu parvient à se renouveler de manière assez plaisante. Comme les héros ne résistent pas longtemps à un feu nourri, il faudra apprendre à éliminer les ennemis discrètement. En plus du cône de vision hérité de Commandos, le jeu gère également le bruit produit par les actions des personnages. Dans les faits, cela reste assez limité, puisque les gardes ennemis sont parfois spectaculairement aveugles à ce qui se passe autour d'eux. Sûrement sont-ils hébétés par le soleil de l'Ouest. Du coup, il est souvent possible de passer en force en défouraillant, dynamitant et massacrant à tout va. Enfin, dans certaines missions en tout cas, d'autres exigent une discrétion absolue et le moindre faux pas est sanctionné par un game over. Et on ne comprend pas toujours ce qu'on a fait de travers pour susciter l'hostilité des pistoleros ennemis. La difficulté élevée de ces missions rend parfois le jeu extrêmement frustrant. Dans Eldorado, on retrouve également l'une des innovations que Desperados avait apportées en son temps, les actions rapides. Il s'agit d'une succession d'actions définies à l'avance, puis déclencher le moment voulu en appuyant sur une simple touche. Grâce au passage à la 3D, il est même possible alors d'activer une caméra cinématique, afin d'admirer les pro-SD héros au ralenti et avec des angles de caméra plus spectaculaires. Au chapitre des autres nouveautés du jeu, les combos sont des actions réalisées par plusieurs personnages simultanément, comme ligoter tous les ennemis d'une zone ou arroser de plomb tout un groupe d'ennemis. Enfin, il est possible de passer en vue action, qui bascule le jeu en caméra à la 3ème personne. On contrôle alors le personnage directement, comme dans un jeu d'action classique. En l'absence de réelle concurrence, il n'est pas difficile à Eldorado de se tailler une place au soleil. S'appuyant sur les bases solides de Desperados, c'est un jeu d'infiltration tactique agréable et bien ficelé. Seul lit à Kakoshim des ennemis viendra rebuter les experts du genre, alors que paradoxalement, le faible droit à l'erreur dans certains passages risque de lasser les joueurs plus occasionnels. Mais ne pendons pas le jeu haut et court pour autant, car bien qu'encore perfectible, la recette de Eldorado ne manque pas d'épices. Avis aux amateurs de Chili ? Le mécano ! Mais oui ! Le train ne quittera pas la gare sans lui ! Bonne idée, ça ! Et moi, j'ai mon couple de mécano ! Bon, ils ne savent pas toujours de quoi ils vont parler. Moi, je ne sais pas non plus de quoi ils vont parler, mais j'ai entendu dire qu'aujourd'hui, c'était encore les câbles RPG ou un truc comme ça. Ben, David Didier, à vous, les studios ! Bon, tenez-vous bien, aujourd'hui, c'est un spécial pour le BD-Blogueur. Plus qu'un, plus qu'un. Bonjour ! Je m'appelle Karine, j'ai 27 ans, et mon blog, c'est le blog de Mademoiselle K, et je suis illustratrice indépendante. Le dessin, ça m'est venu, je pense, naturellement, quand j'étais petite, parce que j'avais mes frères qui lisaient des BD, et je pense que ça m'a donné envie de dessiner. Mes influences, quand j'étais petite, ça venait déjà de mes frères qui lisaient beaucoup de BD, parce que c'était le genre de gamins qu'on laisse dans les grandes surfaces à lire des BD pendant une heure, la mère va faire les courses, et ils ramenaient beaucoup de BD à la maison, du genre Léonard, les Piff Gadget, les Muké, que j'aimais beaucoup. Et j'ai été aussi beaucoup influencée par le club Dorothée, les dessins animés, et je dessinais du Senseïa, du Dragon Ball, je refaisais des personnages. Alors les auteurs que j'aime beaucoup, déjà il y a Trondheim, un auteur français qui me scotche, que j'aime vraiment, parce que ça fait toujours très réaliste. Dans les mangas, Katsura, pour moi c'est quand même le truc ultime, et j'ai découvert aussi il n'y a pas longtemps Taniguchi avec un quartier lointain qui est vraiment aussi super. Ce que j'aime vraiment c'est le côté réaliste, mais on part dans la science-fiction, et c'est vrai que ça se rejoint avec les autres auteurs. Les autres auteurs que j'ai cités avant, c'est un peu ça aussi. Mon parcours, je ne travaillais pas bien à l'école, donc j'ai fait de la couture, j'ai été parachutée en couture, j'ai eu mon bac pro, après j'ai fait beaucoup de petits boulots, et pour finir, j'ai fait du montage vidéo sur Paris, avec les gens qui ont maintenant fondé la chaîne No Life, quand même c'est important de le dire pour mon parcours, et après je suis revenue sur Bordeaux et je me suis lancée dans le dessin. Donc j'ai créé mon blog le 24 février 2006, je l'ai fait parce que j'avais un ami à l'époque qui regardait beaucoup l'univers des blogs BD, qui regardait Goreta, c'est vrai que je me suis dit, tiens, moi aussi avant je dessinais, donc pourquoi je ne le ferais pas ? Et je l'ai fait, et quand j'ai commencé à le faire, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse tout le temps. Mon blog il contient surtout des BD, tous les jeudis je mets une BD en ligne, qui fait, je ne sais pas moi, de 1 à 5 pages, et des illustrations, et puis je mets aussi mes travaux professionnels maintenant. Ça parle surtout de mon quotidien, mon blog BD, est-ce que c'est un journal intime ? Moi je dirais que non, il y en a qui peuvent penser que oui, à la limite ça ne me dérange pas, parce que c'est vrai que je me mets en scène, mais après je fais tellement un travail pour essayer d'imager le truc, je ne prends pas la vérité crue, et puis en plus, je n'aime pas faire le déballage, et déjà dans la réalité, j'ai beaucoup de pudeur, et j'en ai aussi sur mon blog. Devenir artiste indépendant, ça peut être un signe de précarité, mais moi c'est vrai que j'ai mis longtemps avant de me lancer, avant de me dire, dans ma tête, d'avoir un déclic, et de me dire, maintenant je peux vivre du dessin, parce que ça a été très dur, parce qu'au début c'est très fantasmé, ces métiers-là, c'est ultime, c'est tellement des trucs de passion, qu'on ne veut pas mélanger l'argent. C'est vrai qu'on pourrait se dire, c'est de la précarité, mais en fait il faut vivre avec cette idée-là, même des chefs d'entreprise, ils vivent avec l'idée que du jour au lendemain, ça peut s'arrêter, ça ne tient qu'à eux en fait. J'ai intégré un atelier d'artistes, en septembre 2007, où il y a des dessinateurs de BD professionnels, mais il y a entre 30 et 40 artistes, et c'est vrai que ça donne vraiment une rigueur professionnelle, et je comprends les éditeurs de BD par exemple, qui font plus facilement confiance à des gens qui sont en atelier, parce qu'effectivement, il y a vraiment un contexte professionnel, où tu vas voir comment les autres travaillent, eux ils vont te dire, oui mais ça c'est bien ou c'est pas bien, donc tu vas avoir des critiques, et puis il y a une dynamique, tous les jours tu vas travailler, enfin voilà, c'est vraiment professionnel, et c'est vraiment très agréable. Alors si tu me poses la question, si je me sens plus illustratrice que dessinatrice de BD, je te dirais que j'en sais rien, parce que pour moi, c'est comme une palette de choses qu'on peut faire, et moi je ne m'interdis pas les choses, donc si d'un seul coup, on me demande de faire une plaquette publicitaire, et bien je vais faire une plaquette publicitaire, si j'arrive à avoir une commande d'illustration, je vais faire de l'illustration, si demain un éditeur veut bien m'éditer, je fais de la BD quoi. Moi tout ça me plaît, et ça reste dans le domaine de la création de l'image, et ça j'aime. Si ma bibliothèque était en feu, et que je ne pourrais sauver qu'un seul livre, je sauverais La fille aux yeux de pluie, illustrée par Alexandre K, parce que c'est très joliment illustré, que ça me fait penser au film de Tim Burton, que c'est un conte poétique loin d'être nié, et que ça nous donne une belle vision de la vie. Ah, 101% qui finit, c'est un petit peu comme une boîte de chocolat, dès qu'on arrive à la fin, on n'a qu'une envie, c'est d'en ouvrir une autre. Heureusement, il y a des redifs, et puis pour les gourmands, les très gourmands, et puis les gourmands, de bête de main, il y a des vies qui reviennent. Moi je vous dis au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501